Tu ne te vois pas mon micro-ondes ? Oui, oui, c'est d'accord. Le micro-ondes, ce n'est pas son micro-ondes. Il dit toujours que c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui lui a donné l'argent pour aller le chercher. Ce n'est pas son micro-ondes. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça ? Il m'a trouvé, j'étais en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four. Il l'a jeté à terre. Et j'ai lu, il est en train de parler. Pourquoi t'as fait ça ? Il m'a donné un coup dans mon nez. Parce qu'à mon nez, il était gonflé. Mais l'histoire du couteau, je n'ai rien à voir avec le couteau. Moi, je sais que lui, c'est mon frère. Mais lui, il ne sait jamais que je suis son frère. Moi, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce qu'en fait, ce n'est pas possible de vivre avec son petit frère dans la même maison. Mais toujours, il le provoque des histoires. Toujours, il le provoque de n'importe quoi. Mais donc, par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, oui, mes proches, oui. Et ils ont raison. Ils n'ont pas vos proches, vos proches. Voilà, absolument. Donc vous dites quoi ? Moi, que vous n'avez rien fait. On entend ce que votre frère va dire, mais... Je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas créé des histoires. C'est lui qui m'a provoqué. Bien. Et vous, monsieur, quelle est votre version des faits ? On a des problèmes de micro-ondes. Oui, 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 ça j'ai vu. J'ai vu que je vois que tout a démarré avec un problème de micro-ondes. Je suis venu, j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. À chaque fois, moi, je l'ai dit, quand il met quelque chose, après, il faut nettoyer. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 euros à Clemenceau. Nickel. Moi, je l'ai dit carrément, je suis là, une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde, regarde mon CV et ton CV. Ce n'est pas pareil. Ils aiment dormir, manger. Ce n'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. On ne te pose pas cette question. Moi, je viens de me marier, j'ai 25 ans et toi, tu as 42 ans. Tu n'as rien fait encore, toi. Tu as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Non, ce n'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie, tranquille. Monsieur, monsieur, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ah, mais pas autant que moi, encore que, ceci ne me paraît un rien surréaliste. Qu'est-ce qu'il explique ? J'essaie de comprendre. Oui. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu n'entends pas mon micro-ondes. Oui, oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, ce n'est pas son micro-ondes. Il dit toujours, c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui lui a donné l'argent pour aller le chercher. Ce n'est pas son micro-ondes. Toujours qu'il utilise cette parole-là. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. C'est parti.